... Dans la petite commune de Grand Village Plage d'un peu plus de 1000 habitants, un épicier a été agressé avec arme à feu pour des raisons qui semblent être d'ordre racial. L'agresseur a été arrêté par les gendarmes et poursuivi pour violence et menace avec arme. Nous sommes allés à la rencontre de Sofiane qui nous a accueillis dans son épicerie. Alors Sofiane, tu as été victime d'une agression la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous raconter les conditions de cette agression ? Oui, bien sûr. C'était le 5 décembre, c'était un mercredi à 23h30. Voilà, il y avait un mec qui passait déjà 21h. Il est rentré. Déjà dit qu'il est rentré, il a éteint son portable, il a enlevé sa batterie. Il a mis son portable dans sa poche et il commençait à regarder s'il y avait des caméras et tout. Et il me posait des questions. Il me disait, est-ce que tu as des amis ici ou à La Rochelle ? Je lui dis, écoutez monsieur, moi j'ai des amis un peu partout. Voilà, après il m'a demandé si j'avais un téléphone sur moi. Je lui dis non, je n'ai pas de téléphone sur moi. C'est un peu surprenant qu'on pose ces questions. Oui, c'est ça. Voilà, il m'apparaît un petit peu chelou. Voilà, il m'apparaît bizarre. Et après, il a pris une bouteille de vin, il l'a posé sur mon bureau, il l'a payé. Normalement du monde. Et en sortant, il m'a dit, tu lui dis que le mec crayon est passé. Et bien, je lui dis, monsieur, vous me parlez de quoi ? Je ne comprenais pas moi. Il me dit, tu lui dis que le mec crayon est passé. Je lui dis, monsieur, pourquoi vous ne vous dites pas vous-même ? Il m'a dit, moi je ne vais pas le voir. Il m'a dit, mais vous, vous allez le voir. Après, il m'a dit, bon bref. Et il est parti. Et là, moi, je l'ai suivi à l'œil. Je l'ai suivi comme ça, j'ai vu il s'est garé ici en face de moi, au parking. Et là, j'ai vu qu'il avait une voiture, un berlingo Citroën, un berlingo gris, gris metalisé. Bon, voilà, après moi, je ne m'attendais pas à tout ça. Je crois que c'était normal. Bon, là, ben, putain, voilà, après il est parti. Ben, ben, moi, comme d'habitude, sur mon bureau, j'avais des clients qui rentraient, qui partaient. Et j'étais au téléphone à 23h. Je vois une moto arriver. Il s'est mis ici. Et du coup, il a reculé. Et il s'est mis dans l'impasse. Ici, il y a un impasse ici. Il s'est mis dedans. Et là, moi, je parlais au téléphone. Dès que je raccroche, je le vois arriver ici. Moi, j'étais juste là. Je le vois arriver. J'ai une vitrine là. Et je vois une arme qui dépassait sa veste. Il avait une arme qui dépassait sa veste. Et du coup, moi, j'étais étonné. Genre, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas que le mec, voilà. Et il avait le casque, mais le casque n'était pas caché. Je voyais son visage. Et du coup, dès qu'il arrive à la porte pour ouvrir la porte, moi, j'ai sauté là et j'ai pris la porte. Là, j'ai pris la porte. Je l'ai fermée de l'intérieur. Et là, il a sorti son... C'était un fusil à pompe. Et il me disait, ouvre la porte. Je lui dis, monsieur, pose ton arme. Je lui dis, pose ton arme, je vais t'ouvrir la porte. Il me dit, ouvre la porte. Je lui dis, pose ton arme. Il me dit, ouvre la porte. Je lui dis, il m'a dit, je ne suis pas la porte braquée. Je lui dis, pose ton arme, je vais t'ouvrir la porte. Et il me dit, tu ne vas pas ouvrir la porte. Je lui dis, ne veux pas la porte. Et là, il a chargé son arme. Et il a fait ça. il a fait ça et moi j'avais cette porte là porte de secours moi j'étais là en fait moi je lui parlais de là j'étais comme ça je lui parlais lui il n'a pas vu il n'a pas vu la porte lui il n'a pas vu celle là et moi je lui disais poste en armes en même temps moi j'ai dit vous riez la porte j'ai ouvert celle là je lui dis poste en armes il voulait pas dès qu'il m'a dit tu vas pas ouvrir la porte et la charge il a fait ça pour tirer et moi j'ai ouvert celle là j'ai ouvert celle là et après j'ai j'ai pris le ce qui est normal voilà c'est un fusil à pompe c'est pas c'est pas c'est pas un couteau c'est pas c'est pas une barre de fer c'est pas c'était un couteau je prendrais une bouteille de une bouteille il y avait des paroles pendant la deuxième intervention non 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 c'était c'était juste ouvre la porte voilà c'est tout ouvre la porte il m'a dit ouvre la porte et je suis par la porte braqué du coup le mec il est pas là pour voler la caisse ou quoi que ce soit il est venu spécialement pour moi faut se rappeler que quand il est parti la première fois il avait dit quelque chose bah oui il m'a dit tu lui dis que le mécréant il est passé voilà le dernier mot qui m'a dit c'était ça tu en penses de tout ça moi je crois que c'est un cas raciste ou voilà moi je vois pas je vois pas pourquoi déjà il me dit le mécréant tu dis que le mécréant elle est passé je vois pas pour j'ai rien compris en fait voilà c'était ça qui m'a vraiment tu penses c'est vraiment une agression est ce qui te va rester en état d'ébriété non il était pas vu il était pas vraiment c'est déjà s'il était vraiment bourré moi je vais pas lui servir voilà moi quand je vois les gens par exemple ils ont trop bu mais je sers pas d'alcool ça donc voilà c'est déjà c'est mes consignes à moi moi si quelqu'un qui est bourré c'est pas la paix qui vient ici voilà c'est pour ça que la prière en plus de ça il a pris une bouteille au pif il a même pas il a même pas choisi sa bouteille de vin genre le mec il est venu juste pour tester l'endroit pour voir si j'étais seul j'avais des caméras c'est voilà en plus de ça je le connais même pas il me connaît est-ce que tu es inquiet maintenant comment est-ce que vous êtes inquiet bah c'est normal c'est normal que je suis inquiet c'est le mec c'est un fusil à pompe c'est pas voilà c'est pas voilà est-ce que vous comptez porter plainte ouais j'ai porté plainte j'ai porté plainte bah après moi j'ai appelé les gendarmes ils sont arrivés et bah lui il a pris la fuite bien sûr et le lendemain j'étais chez le médecin parce que j'avais le genou j'ai tombé moi j'ai tombé deux fois ici j'ai glissé j'ai tombé j'avais le genou ici j'avais le genou j'avais le coude et j'avais ici même ma hanche voilà la suite du départ voilà ouais c'est ça voilà moi j'ai ouvert la porte je suis parti par là et du coup moi je suis tombé je suis tombé je me relève et je me retombe j'avais le portable était cassé voilà après le lendemain j'étais chez le médecin j'ai voilà j'étais chez le médecin il m'a il m'a consulté des deux mais après j'étais chez les gendarmes ils déposent des plaintes déposent des plaintes et voilà non 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 la porte elle était elle était fermée partie comment alors il est parti subitement après franchement j'ai pas vu derrière moi j'ai voilà moi j'ai couru ouais j'ai couru vers là comme ça après un petit tu tiens tu es un petit un petit tunnel ben j'ai pris le petit tunnel et là juste j'ai sorti à la forêt la forêt faisait noir et là je me suis arrêté il faut dire qu'on a un grand village plage 600 habitants à peu près 650 et que l'été il ya du monde on est tous un maillot et l'hiver voilà et l'hiver on est trois faites attention des malades à grand village il ya la salle des fêtes là bas juste en face la mairie et il est 9 heures à peu près 9h30 là maintenant oui c'est pour donner une idée il est 21h30 voilà 28h30 donc il n'y a pas grand monde dans les rues ouais bah lui il connaît il connaît il connaît déjà c'est pour ça qu'il est revenu à 23 heures il n'y avait personne j'étais le seul il n'y a pas de témoin pas de pas de lumière et il a été condamné ou pas la comparution ouais mais là ils ont fait une perquisition le mec ils l'ont rattrapé et où ils ont trouvé l'arme ils ont trouvé deux armes un fusil à pompe et un fusil un fusil de chasse et ben voilà ils ont trouvé tout ce qui tout ce que j'ai identifié l'avocat ou tu vas suivre un peu l'affaire bon là pour le moment on verra la justice bon pour le moment je dirai pas plus voilà il ya la justice le mois de janvier on laisse l'affaire à la justice moi j'ai confiance à la justice et on verra bien voilà